Vous êtes au Gag de Granit, moi c'est Poulis Daniel, je suis en Gag entre tiers avec un voisin, c'est Patrice Fouchéran depuis le 1er novembre 2002 à Saint-Jean-la-Ricol en Haute-Cloire à 880 mètres d'altitude avec 95 monts bailliard sur une SAU de 120 hectares. On a 800 000 litres de quotas laitiers. On travaille d'ailleurs uniquement en semences sexées puisqu'on génotype toutes nos femelles et après le reste on met en croisée. Nos objectifs, le lait déjà, des bonnes mamelles, des bonnes pâtes comme on a un bâtiment logette paillée. Donc nous génotypons toutes les femelles depuis 2008, 2009, sachant qu'on y a entre 25-30 femelles toutes les années. Grâce au travail génétique, on a pu repérer de bonnes femelles qui ont intégré le schéma. En 2021, on a rentré une génie sans station qui a donné une douzaine d'embryons et quand elle est rentrée chez nous, elle nous a donné un mâle qui est reparti en station. Par rapport à la sortie de l'offre des génotypages, on est plutôt parti avec la solution 2 car on génotype entre 25 et 30 femelles toutes les années, donc c'est celui qui nous paraît le plus rentable. Le génoscope, oui, je pense que c'est un très bon procédé et ça nous permet de faire le point à la fin de l'année, voir où c'est qu'on en est, voir comparer toutes nos femelles et trier encore les meilleures pour avancer encore plus vite. Tout nous a présenté l'offre CREA et on voit aujourd'hui, on pensait pas avoir un si gros gain économique par rapport à la génomique. Donc le focus économique nous dit que nous avons gagné 2700 euros rien que par rapport au progrès génétique.